Le livre du Deutéronome, chapitre 23 Personne ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'y entrera pas. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et ce pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il t'aime. Tu ne rechercheras ni leur prospérité ni leur bien-être tant que tu vivras et ce pour toujours. Tu n'auras pas l'édomite en horreur car il est ton frère, ni l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Et puis, leurs descendants à la troisième génération pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu partiras en campagne contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur suite à une souillure nocturne, il sortira du camp et n'y rentrera pas. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un endroit prévu à l'extérieur du camp et c'est là, dehors, que tu iras pour tes besoins. Dans ton équipement, tu auras un outil dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. En effet, l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et te livrer des ennemis. Ton camp devra donc être sain, afin que l'Éternel ne voit rien d'impur chez toi et qu'il ne se détourne pas de toi. Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se sera réfugié chez toi après l'avoir quitté. Il habitera avec toi au milieu de toi, à l'endroit qu'il choisira dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'exploiteras pas. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, ni aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. En effet, l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras exiger un intérêt de l'étranger, mais pas de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché, mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, en te conformant au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à volonté manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas la fossile sur les blés de ton prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501